Attiré surtout par le dessin, Gabriel Baquier s'inscrit à l'école des Beaux-Arts de Montpellier. Durant la Seconde Guerre mondiale, ses parents le font entrer au chemin de fer, où ils étaient eux-mêmes employés, afin de lui éviter le stau. Assujetti au 3-8, le jeune Baquier prend pour se changer les idées des cours de chant chez un professeur de Béziers, Madame Bastard, laquelle ne tarde pas à discerner ses qualités vocales. Elle propose à ses parents de le présenter au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il y est admis en 1945. Il en sort en 1950 mais sa carrière peine à démarrer, après s'être produit au cabaret et dans des salles de cinéma. Il entre dans la troupe de la Monnaie à Bruxelles puis, en 1956, dans la troupe de la RTLN qui réunit l'Opéra Comique et l'Opéra de Paris. Remarqué par Gabriel Dussurget, directeur artistique de l'Opéra de Paris et fondateur du Festival d'Aix en Provence. Il se voit confier le rôle de Scarpia aux côtés de Renata Tebaldi dans Tosca puis le rôle titre de Don Giovanni au Festival d'Aix. Qu'il aborde le 9 juillet 1960 pour la première fois sous la direction d'Alberto Hered. La télévision est présente et lance la longue carrière de Gabriel Bacchier. Parmi les nombreux rôles qu'il a interprétés, on peut citer le Porello dans Don Giovanni, Alfonso dans Cosifantuté et le Comte Almaviva dans Les Noces de Figaro de Mozart, Golo dans Pelleas et Mélisande de Claude Debussy, Iago dans Zotelo, Framéli Toine dans La Force du Destin et Falstaff. Rôle titre, de Giuseppe Verdi, Les Quatre Diables dans Les Contes d'Hoffmann, Le Roi Pozole dans Les Aventures du Roi Pozole d'Arthur O'Negger, Le Roi de Trèfle dans L'Amour des Trois Oranges de Serge Prokofiev, etc. Grand Mozartien mais également défenseur des ouvrages baroques, Glouc, Rameau, etc. Gabriel Bacchier parcourt le monde et obtient le succès en interprétant les œuvres de compositeurs. Aussi variés que Gioacchino Rossini, Hector Berlioz, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Ambroise Thomas, Léo Delib, Charles Gounod, Jules Massnet, Gustave Charpentier, Claude Debussy, Paul Ducasse ou Maurice Ravel. Ils créent aussi des œuvres de Daniel Lessour, Maurice Thirier, Jean-Michel Damas, son répertoire comprend également l'opérette. Notamment les Viennois, Johann Strauss II et Franz L.E.H.A. à accent aiguère. Et, surtout, Jacques Offenbach. Ses points d'attache principaux sont le Metropolitan Opera de New York, l'Opéra de Paris, le Royal Opera House de Londres et la Wiener Stadtsopper. Véritable, Deezer, attaché à l'intelligibilité du texte. Il donne de nombreux récitals de mélodies. Du Carnegie Hall de New York au Théâtre de la Ville à Paris.